Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où si vous avez moins de 50€ dans votre poche et que vous voulez acheter la meilleure souris gamer possible, vous êtes clairement au bon endroit. On en a pour tous les goûts, toutes les couleurs et j'espère sincèrement que vous trouverez votre bonheur parmi mes sélections. En tout cas, je mettrai comme d'habitude le lien de toutes les souris en bio si certaines vous intéressent. On commence avec une souris d'une marque peu connue en France, à savoir la Glorious D en version blanche qui ne pèse que 62g vendue au prix de 50€. A l'intérieur de la boîte, on retrouve la souris, des patins en plus, une petite notice et un autocollant plutôt stylé. Côté design, c'est épuré, très simple, avec quand même quelques détails qui font la différence, comme le logo Glorious sur le côté gauche, en bas en tout petit, mais aussi le nid d'abeilles qui compose 60% de la souris. Le RGB est vraiment beau et éclaire bien la souris, ce qui une fois allumé lui donne tout un autre flow. Elle est équipée du capteur PixArt PMW3360, de switch Home Run Mechanic, de 6 boutons programmables via le logiciel qui ne fonctionne malheureusement que sous Windows, 20 millions de clics en durabilité annoncée et elle peut monter jusqu'à 12 000 DPI. Point intéressant sur les DPI, vous pourrez en retournant la souris voir quel est le niveau de DPI que vous êtes en train de sélectionner en fonction de la couleur. Bien sûr, l'information du DPI est disponible sur le logiciel, mais à force vous devriez mémoriser les couleurs. Côté prise en main, elle est annoncée pour des mains petites et moyennes, je la trouve vraiment confortable, avec une précision du capteur qui n'a rien à envier aux souris au-dessus de 100€. La légèreté de la souris vous permet d'être rapide et efficace avec cette base en nid d'abeilles qui permet à l'air de circuler et donc d'éviter la sudation. La molette est précise et agréable, mais j'aurais aimé avoir des boutons un peu plus durs car je les trouve un peu mous, ce qui est un petit peu dommage. On enchaîne avec une nouvelle souris blanche, encore une fois en nid d'abeilles, mais on file chez Cooler Master avec la MM711 vendue au prix de 50€. A l'intérieur de la boîte, on retrouve la souris et la notice, dommage que le câble ne puisse pas se détacher. Côté design, c'est sûrement l'une des plus belles souris blanches du marché. C'est mat, c'est blanc, c'est sobre, c'est épuré, bref un mélange harmonieux qui fait un peu penser à un transformeur. Côté LED, c'est sympa sans plus, c'est vraiment là pour éclairer, mais la finition n'est pas vraiment là. La MM711 est une souris ambidextre, elle peut monter jusqu'à 16 000 dpi, ce qui est un record pour une souris à ce prix. Elle dispose d'un capteur optique Pixart PMW3389, d'un câble tressé de qualité supérieure, d'un poids de 60 grammes et de 20 millions de clics en durabilité annoncée. La souris est aussi compatible avec le logiciel Master+, qui vous permet de gérer les boutons et le RGB. Côté confort, la souris est clairement à destination des petites et moyennes mains, je dirais même plus petites que moyennes. La sensation en main est vraiment agréable, même si la souris est trop petite pour moi, on sent tout de suite qu'on a des matériaux de qualité et les clics sont durs et réactifs comme il faut. On verra la glisse des souris un peu plus tard dans la vidéo. A la troisième position, on avance avec une souris de chez Steelseries, la Hirox 3, sortie en 2022, qui vous allez le voir possède plus d'un tour dans son sac et vendue en plus seulement 40 euros. A l'intérieur de la boîte, on retrouve la souris, une notice et un câble USB-C tressé de qualité supérieure. Côté design, c'est simple, mais maîtrisé à la perfection. Tout est vraiment parfait et rien ne dépasse. On notera le petit détail Steelseries sur le bouton gauche, ainsi que les motifs sur la molette. Une fois les LED allumés, on peut noter que tout le contour de la souris s'illumine, chose qui n'était pas vraiment évidente avant d'allumer la souris. Aussi, comme le nid d'abeille est vraiment imposant, la lumière se diffuse à l'intérieur de la souris, ce qui nous laisse voir parfaitement les composants qui la composent. Au niveau Spectek, on est très bon, avec une souris qui ne pèse que 59 grammes, une résistance à l'eau IP54, 6 boutons programmables, elle peut monter jusqu'à 8500 dpi. On a 80 millions de clics en durabilité annoncée, un capteur TrueMove maison et la compatibilité avec le logiciel Steelseries Engine. Au niveau de la prise en main, c'est vraiment excellent et la texture noir mat donne cet effet de bien tenir la souris en main, là où par exemple, le côté très lisse de la Model D peut nous donner l'impression que la souris nous fuit en main. Les boutons ont un clic dur, ce qui est parfait pour être réactif, et les boutons n'ont aucun jeu, ce qui est vraiment très appréciable. On approche de la fin avec le numéro 2 de mon classement, qui est la Roccat Pro Burst, que j'apprécie tout particulièrement, vendue au prix de 50€, c'est clairement une machine. A l'intérieur de la boîte, on retrouve la souris, des patins de rechange et la notice. Note, le câble ne se détache pas, ce qui est un petit peu dommage. Côté design, on va pas se mentir, c'est pas la plus belle souris du top, elle est ultra simple, limite random au premier regard. Et on se demande même où sont les fameux RGB Jacket Tuning, mais pas de panique, car si on s'approche un peu plus de la souris, on peut observer tous ces détails. A commencer par la texture bimatérieux au niveau de la molette centrale, le motif hexagonal sur le côté, ou encore la mention DPI sur le bouton DPI. Côté RGB, on en a, mais c'est pas du tout du Jacket Tuning, et clairement ça change un peu des autres souris, c'est plus discret, et ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Bon, on passe au Spectek, et là on va rattraper un petit peu la course, avec un câble tressé de qualité supérieure, 16000 DPI via un capteur Optic All-High, des switches optiques sur les touches les fameux Titans, jusqu'à 100 millions de clics en durée de vie, et une compatibilité avec le logiciel Roccat Swarm. La souris est clairement taillée pour de la performance pure. Côté confort, c'est agréable avec son poids de 68 grammes, et ses longues touches. C'est une souris pour les mains moyennes, seul bémol sur le côté lisse de la souris, qui donne encore une fois cette sensation d'avoir une souris qui file un peu entre les doigts. Je vous conseille donc d'ajouter des grips, afin de la rendre vraiment parfaite. On passe maintenant à la reine du terrain, qui est pour moi la championne incontestée toute catégorie, à savoir la rivale 600, vendue 50€, mais vous allez le voir, même à 100€, ce serait encore une bonne affaire. A l'intérieur de la boîte, on retrouve la souris, un câble USB, la notice, et un set de poids. Côté design, c'est l'une des plus belles souris du marché, tout budget confondu. Le niveau de détail est époustouflant, avec ses couleurs biton et bimatière, avec un plastique légèrement rugueux, là où il faut, et lisse, où la main n'entre pas en contact avec la souris. On notera aussi les motifs sur la molette, le logo style série sur le bas, et ce côté très futuriste sur les côtés. Une fois allumé, c'est encore plus aberrant, avec des legs de qualité supérieure, qui permettent de donner des teintes de gradient, chose tellement rare à ce prix. Côté spec, vous ne trouverez pas mieux avec un capteur optique TrueMove 1 sur 1, une détection de l'élévation de la souris qui corrige automatiquement le capteur. Elle peut monter jusqu'à 12 000 dpi, vous avez des switches mécaniques avec une durabilité de 60 millions de clics, une mémoire interne, non pas 6, mais 7 boutons programmables, une compatibilité avec le SteelSeries Engine, et enfin la possibilité d'ajouter jusqu'à 32 grammes de poids, pour passer de 96 à 128 grammes. D'ailleurs, petite mention spéciale pour les poids, qui sont bien emballés dans cette petite pochette en caoutchouc, divisé par tranche de 4 grammes. Côté prise en main, comme vous vous en doutez, c'est excellent. La souris s'adresse aux mains de taille moyenne à grande, et le fait de pouvoir ajuster les poids est un réel plaisir. La glisse est agréable, et les parties en silicone font vraiment le boulot. Seul petit bémol sur le bouton tout en haut du pouce qui est compliqué à atteindre, ainsi que le câble en USB classique et non USB-C, car c'est une souris de fin 2018. De plus, le câble d'origine est non tressé, mais vous pouvez bien sûr le remplacer par n'importe quel autre câble tressé. On passe maintenant à une session de glisse et de clics sur les boutons, afin que vous puissiez mieux entendre les sensations de clics sur les différentes souris. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Comme vous avez pu le voir, il y en a vraiment pour tous les goûts, et clairement, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. De mon côté, la Rival 600 est ma favorite, même si c'est une souris de 2018. Ceux qui voudront avoir une souris en nid d'abeille iront potentiellement chez Cooler Master. Portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Peace tout le monde.